Non ! Pourquoi tu rentres ? Te rentres pas ! Non 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 ! L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, après un dernier match de face de poule très particulier pour l'équipe de France, ah c'était n'importe quoi, de l'annonce de la compo incompréhensible avec certains joueurs pas à leur poste, jusqu'au but de Griezmann refusé après le coup de sifflet final, et alors même que TF1 avait rendu l'antenne, waouh ! La Tunisie l'emporte au bout du suspense, sauf que le tournoi s'arrête, contre toute attente, l'Australie a battu le Danemark pour s'accaparer de la deuxième place, Heureusement j'ai envie de dire les bleus de leur côté assurent l'essentiel avec la tête du groupe Malgré un mauvais résultat il y a des raisons de rester optimiste D'une part car les titulaires habituels entrés en jeu ont vraiment bouleversé le cours du match D'une autre parce que la rotation de Deschamps permet en partie de partir sans blessé C'était le plus important pour préparer la prochaine étape La Pologne D'ailleurs les amis est-ce que vous êtes confiants ? Comment vous le sentez ? Dites-moi dans les commentaires Au passage et en attendant je rappelle que si vous voulez augmenter la hype au fil des matchs du mondial C'est le moment de se rendre sur BetClick Un large panel de pronos est toujours disponible et vous avez jusqu'à 100€ remboursé sur le premier pari avec le code Lexity Remboursé en crédit non retirable s'il est perdant J'ajoute encore que soyez responsable dans la pratique du jeu Jouez toujours en fonction de vos moyens car il y a toujours un risque Et c'est simplement interdit aux mineurs Une défaite de l'équipe de France qui plus est à la coupe du monde et avec un scénario bizarre Laisse la presse du pays sur un sentiment partagé, c'est le cas de le dire La scène du but annulé de Griezmann est un véritable coup de théâtre pour la dépêche Les bleus sont finalement battus mais c'était presque nul Le Parisien permet d'interpréter le terme dans les deux sens A la fois par rapport au score du match et pour la piètre performance du 11 tricolore Néanmoins et le progrès l'écrit parfaitement Il faut retenir la qualification pour les 8ème de finale La Pologne se dresse maintenant sur le chemin de l'équipe de France Et la Provence donne rendez-vous à dimanche 16h pour le coup d'envoi Le journal L'Equipe de son côté résume assez bien les différentes unes précédentes Dans les lignes et en titre Le faux pas puis la Polka J'avoue que je suis plutôt confiant vu de ce qu'a montré la Pologne Or attention à un homme, vous savez de qui je parle Il vient d'arrêter un pénalty de Messi Le 2ème dans la compétition Il faudra sans doute se méfier d'un certain Chezny Et naturellement éviter la redoutable séance de tir au but Ah je veux pas revivre un Euro 2021 bis Du coup malgré la défaite Les bandes qui et ses coéquipés terminent devant le Mexique Et derrière l'Argentine La bande à Messi de son côté qui retrouvera l'Australie vainqueur surprise du Danemark C'était leur jour de chance aux yeux du West Australian Absolument personne ne les attendait Ils sont là et bravo franchement Pour revenir sur notre fameux Tunisie France Avant l'événement la dernière seconde Il y a quand même des éléments à prendre en compte Qui ont mené à un tel résultat Et ça commence avec la compo du sélectionneur Comment ne pas nommer Deschamps premier responsable de la défaite C'est impossible Alors ok la qualification était déjà assurée Ok l'occasion était bonne pour laisser au repos les titulaires Ou leur éviter une blessure Ok il fallait faire tourner Mais d'une part pourquoi autant Et d'une autre pourquoi mettre 3 joueurs à des postes Juste improbable Ce qui devait arriver arriva pour Kamavinga placé en tant que latéral gauche Il était complètement perdu Pareil pour Gendouzi Positionné sur le côté droit de l'attaque Il est tout de même resté 79 minutes sur le terrain en étant inexistant Un jeu sans prise de risque Des passes uniquement vers l'arrière ou dans le vide Aucune présence physique Et des montées à contre-temps Merci le journaliste de l'équipe pour le commentaire ultra réaliste Sans oublier Guy Sazi sur le flanc droit de la défense Encore que lui a montré de meilleures choses Et on voit pas trop lui en vouloir Par rapport au fait qu'il est le premier joueur de champ à faire ses débuts en équipe de France Sur un match de coupe du monde Hormis les conséquences des choix du sélectionneur sur les mauvais postes En parallèle il y a clairement matière à pointer du doigt certains éléments Comme Jordan Berretou L'autre marseillais titularisé par des champs a couru Beaucoup couru A l'image de ce qu'on peut voir à l'OM Mais courir ? Pourquoi ? Finalement Il était partout et à la fois nulle part N'a pas pris beaucoup de risques Et a perdu pas mal de ballons dans des zones dangereuses Enfin pour compléter le top 3 C'est compliqué de trancher Tellement il y a eu de points négatifs Allez je penche pour Youssouf Ofana Avec Coman sur une action Les deux auraient pu se démarquer en cas de but L'action n'a pas été concrétisée Et c'était juste une presque passe décisive En revanche et à l'inverse Il a quasiment donné le but à l'adversaire Le Monégas qui est à l'origine de la perte de balle Qui entraîne le but de Kazri Avant qu'il ne s'arrête de jouer Le constat est unanime Et je vais reprendre un mime de Twitter La plupart des remplaçants ont fait acte de présence Rien de plus J'ai bien dit la plupart des remplaçants Car un joueur ressort du lot Très largement même C'est Konaté Il y a presque de quoi se demander Si une charnière ou pas Mekano Konaté Ne serait pas meilleure Il avait déjà montré de belles choses Lors du match d'ouverture En remplacement de Varane Et dans la lignée de sa première prestation Justement il était le vrai leader Le vrai patron de l'arrière-garde Les stats parlent d'elles-mêmes d'ailleurs Faut savoir que le défenseur de Liverpool A remporté 21 de ses 22 duels Depuis le début de la compétition Son gabarit en impose Et au-delà de la puissance Il est capable de faire de belles relances Sinon de l'autre côté L'exploit revient en partie Du moins à deux joueurs Le buteur Kazri d'une part Il a fait ce qu'il sait faire de mieux C'est-à-dire gêner les défenses Gratter des fautes en jouant avec son corps Et se montrer dangereux Avec des frappes vicieuses D'une autre Après l'homme du match L'Aïdouni mérite une mention spéciale Le milieu de Ferengvaros A mis beaucoup d'impact dans les duels Duels parfois remportés Avec la technique aussi Bravo pour les Tunisiens Qui sortent tout de même avec les honneurs On en vient au sujet qui fâche Y avait-il hors jeu Sur le but de Griezmann A la dernière seconde du match Sans retirer le mérite de la Tunisie La question se pose Pour moi Et comme pour beaucoup d'ailleurs Le but est injustement refusé Au début de l'action Certes Griezmann est bien hors jeu Sauf qu'à la réception C'est bien un défenseur tunisien Qui la touche de la tête Griezmann la récupère Tire et ça fait but L'arbitre utilise la VAR Revient au jeu Et estime que son déplacement A influencé l'action du défenseur Euh... Ouais En tout cas La décision a énormément interrogé Sur les réseaux d'abord La fin du match était sifflé TF1 avait lancé la pub Puis chez les professionnels Avec une source arbitrale D'RMC Sport Le média a confirmé Que l'arbitre de France-Tunisie N'avait pas le droit D'utiliser la VAR Pour annuler le but de Griezier Et mieux encore Dans la foulée La Fédération Française de Football A rédigé un recours Auprès de la FIFA C'est allé super loin Cette histoire Heureusement Il n'y a aucune incidence Sur le groupe Les amis Je me permets rapidement De vous demander un petit service Comme d'habitude Le petit pouce bleu C'est important J'en ai un peu plus besoin En ce moment Et ça donnerait de la force Pour la coupe du monde Merci à tous ceux Qui le feront Bien sûr Un tel fait de match Ne pouvait que garantir Une incompréhension collective Une hallucination Collective Même un ancien Passait sous le maillot bleu Bakary Sanya S'est lâché Et constate Que Griezmann N'interférait juste Pas dans l'action Chez les principaux acteurs Ensuite Chaque personne Jugeait la chose différemment Mais toujours avec interrogation Premièrement Pour Deschamps Tout est une question D'interprétation La décision a mis du temps A venir Et ça a forcément Calmé la joie de l'équipe L'équipe Qui méritait de revenir Après une bien meilleure Fin de match Le sélectionneur était obligé De répondre au pourquoi Du comment de la composition D'équipe Il a dû gérer un peu plus Car des joueurs étaient à risque Et certains d'entre eux Ont fait deux matchs A haute intensité Ça devra servir pendant 4 jours Mais l'objectif principal Est juste atteint Au passage Si certains se demandaient A propos de l'absence de Pavard Le défenseur du Bayern N'a pas joué Car il considère Qu'il n'est pas dans de bonnes dispositions Impossible de savoir Si c'est physique Ou dans la tête Personnellement J'ai préféré l'analyse D'un certain Konaté Je cite Je comprends pas trop les arbitres Ils expliquent certaines choses Avant la compétition Mais ils les mettent pas en application En tant que compétiteur J'ai horreur de perdre Je peux pas dire Qu'il a eu trop de changements Si on est là C'est qu'on peut pas jouer Sur cette excuse là On était pas au niveau C'est pas tout Maintenant Va falloir se concentrer Pour le match de ce week-end On a été fébrile Tout le monde le sait Il faut pas se voiler la face Chacun sait faire son auto-analyse De chaque match Aujourd'hui On a tous à se remettre en question Par rapport à ce match Être aussi honnête J'adore Franchement j'adore Concernant notre adversaire victorieux Kazri est évidemment content L'équipe tunisienne a montré Un super visage Et le mérite leur revient Peu importe l'équipe alignée en face Pour lui Y'avait quand même des joueurs De classe mondiale Et c'est vrai En soi Problème dans la joie Y'a aussi de la déception La faute de ne pas se qualifier Avec 4 points Revient à la Tunisie Ce match a néanmoins Rendu fier le peuple tunisien Le sentiment partagé Est forcément mitigé En parlant du peuple tunisien Au stade Il s'est bien fait entendre Avant Pendant Et après la rencontre Par contre on validera pas Les sifflet pendant la Marseillaise L'hymne français était hué Par quelques supporters Quelques j'ai bien dit Avant de passer à Twitter Je voulais quand même mettre à l'honneur La ferveur des Australiens A domicile à Melbourne A exactement 3h30 du matin Voilà ce qui se passe Quand une équipe Qui n'est pas forcément attendue Réalise l'exploit Histoire de ce qui t'a emboîté L'oiseau bleu méritait Une dernière attention Didier Deschamps Pendant la composition d'équipe Aveugue comme dans Daredevil Deschamps il a mis les noms Dans un bol Il a tiré 11 joueurs Et il leur a dit Allez faire un foot Réal PTDR Deschamps il a cru Il devait faire un SBC C'est pas possible autrement Pareil Deschamps n'est pas au courant Du nouveau système de collectif Pour la deuxième référence A FIFA 23 Même lui il rigole Du niveau de jeu De Verretou et Gendouzi Plus Kamavinga en latéral droit Gauche pour le coup C'est un attentat 14 000 balles Pour voir Verretou au milieu Et Kamavinga arrière gauche Je ferais la même gueule Les remplaçants sont en train De comprendre pourquoi Ils sont remplaçants En vrai c'est inquiétant Luka Jin Ferlan Mendy Pierre Kalulu Et Jonathan Kloss Actuellement devant le match Ah ça pique L'arrivée d'Mbappé Rabiot et Saliba Sur le terrain Les Avengers Dans la légende Bête clique Simple efficace TF1 vibes Oh la bite Qui avait sifflé à la fin du match Avant la 90ème minute Lors de la coupe d'Afrique des Nations Présent d'ailleurs A ce mondial Allez comprendre pourquoi Si TF1 diffusait Les phases de groupe de C1 L'OM serait qualifiée en Europa League Des références de la sorte Ah il y en a eu On se quitte sur cette qualification Des bleus pour la coupe du monde 94 Enfin un dernier pour la route La VAR qui annule le but de Griezmann Après le match Dembélé chargement Bref l'équipe s'appropré Tout ce que j'avais à dire Sur ce match de clôture De la phase de poule Pour l'équipe de France Avec la qualification à la clé J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu Je compte sur vous Si c'est le cas Pour lâcher votre meilleur pouce levé Très important Dites moi dans les commentaires Comment est-ce que vous sentez La suite des événements Ici on se retrouve très vite Sur la chaîne pour de nouvelles vidéos C'était Lexity Ciao ciao